C'est Jean-Pierre Martinez, du site espritsdelanature.fr, cocreation.com, mais aussi un certain nombre d'autres sites, le Jardin Extraordinaire, vous trouverez tout ça en lien, peut-être qu'il y en a même qui vous mettront la totalité des liens, si on a un chocobilly qui est déjà dans le coin par exemple, ou d'autres, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Donc le thème de ce soir, c'était exactement, on avait dit, bienveillance et conscience dans l'approche énergétique. Donc on était dans quelque chose qui est quand même un petit peu plus orienté pour les thérapeutes, au sens large, même si ça peut être tout à fait valable pour d'autres personnes, mais c'est vraiment l'idée de base, effectivement, était de dire, pour les thérapeutes, comment on fonctionne. Voilà, j'ai des personnes, donc il y en a peut-être, ceux qui me connaissent, vont peut-être dire, Jean-Pierre il est en train de fondre un plomb, parce que vous allez entendre un discours un peu différent que les autres fois, et entre autres, un peu nuancé. Nuancé, voilà. Jean-Pierre nuancé, c'est déjà pas mal, non ? C'est déjà pas mal. En l'occurrence, effectivement, toute la logique, bon la logique guerrière, vous savez déjà ce que j'en pense, mais pour ceux qui ne savent pas. Donc moi, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'effectivement, dans le rapport aux énergies, on a effectivement, donc pour la dernière fois, je veux redire, on a bien effectivement des choses qui sont de polarité négative. Très souvent, d'ailleurs, les thérapeutes s'intéressent à celle-là, en disant, je chasse le négatif, et du coup, tout est réglé. Et en plus, souvent, les gens sont demandeurs de ça. Donc des fois, même quand le thérapeute fonctionne dans une logique un peu différente, c'est parfois compliqué d'amener une autre logique. J'ai des thérapeutes qui me l'ont partagé, des gens qui sont venus et qui nous ont partagé aussi ce côté-là. Donc, si on était dans un absolu, une perfection, le rapport au nettoyage, le rapport à la protection, tout ça, ça ne sert à rien. À partir du moment où on est dans une logique de transparence complète par rapport à soi-même, donc transparence, c'est je suis au clair avec toutes mes zones d'ombre, ça ne veut pas dire que j'ai tout réglé, je suis au clair avec toutes mes zones d'ombre, c'est-à-dire que je les ai en conscience, et par rapport aux autres. Et puis, est-ce que vous êtes finalement centré sur le cœur et plutôt dans une logique d'amour ? Si vous êtes parfaitement dans ces deux critères, effectivement, protection et combat, ça ne sert à rien du tout. Bon, ça c'est une chose. N'empêche que, concrètement parlant, ça, ça concerne combien de personnes actuellement dans le petit monde de l'énergie éthique ? Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc, c'est vrai que je suis en train, sur un certain nombre de choses, de faire des fois marche arrière par rapport à des logiques que j'ai posées jusqu'à maintenant. L'idée, c'est OK, on va arriver à ça, je travaille là-dessus. Quand les gens viennent en stage, on travaille là-dessus pour libérer les choses. Il y a les patchs qui, d'ailleurs, vont changer un petit peu de nom, mais qui, globalement, vont pas. Travaillent aussi là-dessus pour amener vers de la transparence, pour lever des blocages, pour rajouter de la fluidité, pour amener dans une logique à être plus centrée dans le cœur. OK. Mais concrètement parlant, quand on est thérapeute, qu'on est habitué à dire, là, j'ai une entité humaine qui est collée et il faut que je l'envoie, que je la satellite très, 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 très loin derrière la face cachée de la Lune ou voire même de la vaporiser. bon, on va dire qu'il y a une grande marche à poser. Donc, d'essayer de dire, est-ce que je peux être en bienveillance avec ces énergies, qu'elles soient, plutôt en bienveillance. C'est possible, ça ? Parce qu'en fait, elles ne sont pas malveillantes, elles peuvent être de polarité négative, mais ne pas confondre négatif et malveillant. Alors ça, j'entends, je dis, ben oui, mais quand même, Jean-Pierre, quand même, elle baisse le niveau énergétique, et puis en plus, elle m'amène dans une logique de pensée des fois un peu sombre, et puis potentiellement, elles vont faire une maladie, elles vont favoriser effectivement le développement d'une maladie, et puis ma maison quand même qui pose problème et que quand même, il y a des cheminées cosmo-télérytes qui posent problème, c'est bien qu'il y a des choses négatives et quelque part qui m'en veulent, ou en tout cas qui a à nettoyer. Et alors pour moi, pour remettre aussi, toute énergie est intelligente, y compris une faille, y compris une cheminée cosmo-télurique. Alors pour moi, c'est pas tellement pour moi, c'est pour elle aussi, quand vous discutez avec la conscience, il y a une faille, vous lui demandez, est-ce que tu peux te déplacer s'il te plaît de 3 mètres, et qu'effectivement l'émanation de la faille se déplace, ça montre pour moi bien qu'on n'est pas avec un pot de fleurs. Donc ça peut sembler surprenant pour certains, mais alors on va couper le son, voilà, normalement comme ça on a coupé l'image normalement pour garder un son correct. Ok, parce que s'il y a des coupures de son, effectivement c'est courant. Voilà, donc normalement vous ne devez plus avoir là pour le moment d'image, mais dites-nous bien s'il y a encore des soucis de son. Du coup, du coup, du coup, du coup, j'étais sur quelque chose, je sais plus. Ça, c'est du grand Jean-Pierre, ça. L'image est figée, c'est normal, ouais. L'image est figée, c'est effectivement tout à fait normal. Peau de fleurs, voilà. Peau de fleurs, voilà, merci. Peau de fleurs et les cheminées cosmothéluiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie qui sont effectivement des objets. Tout est intelligent, tout a une conscience. Donc quand les gens ont touché ça du doigt, c'est ce que j'amène à toucher du doigt en stage, effectivement, le rapport à l'énergie éthique change radicalement. Parce qu'on se dit, mais donc, qu'est-ce que je fais ? Avec quoi je rentre en interaction ? Et puis s'il y a une conscience, du coup, ok, c'est vivant. Bah oui, c'est bien vivant. Bon, donc ça, c'est effectivement ce côté-là qui pour moi est important. Donc se mettre en bienveillance, c'est de dire, bon, d'accord, là j'ai la personne qui, par exemple, elle est à une entité. On va dire humaine, par exemple. Donc je fais quoi ? Je lui laisse son entité humaine ? Ou je l'aide à faire passer ? Eh bien, on peut être dans une logique de nettoyage, mais en fait, au-delà du nettoyage, l'idée c'est toute énergie, un message à faire passer. Donc je peux faire un rituel. D'ailleurs, je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails là ce soir, mais je pense que je referai une vidéo, et peut-être même à terme un petit PDF qui va carrément parler de protection et de nettoyage. Vous voyez, c'est, pour ceux qui me connaissent, c'est, ouh, il va se passer des choses. Il va se passer des choses. Et pour dire, ben, ok, je fais un nettoyage, mais un nettoyage bienveillant, et qui laisse à l'énergie le fait de pouvoir exprimer ce qu'elle a exprimé. Et j'essaie de rester pour moi toujours dans cette logique, de dire, ce que j'envoie par rapport à une énergie, c'est ce que j'aimerais plutôt recevoir. Donc le côté de me faire satelliser, de me faire découper en rondelles. Enfin, c'est peut-être aussi au thérapeute, d'amener la personne, le rôle du thérapeute, ça peut être d'amener la personne à accepter ça aussi avec l'événience. Oui, alors, il y a deux niveaux. Voilà, moi j'en étais déjà au thérapeute qui fonctionne dans une certaine logique de combat et de nettoyage, parce que simplement c'est ce qu'ils ont appris. et qu'il n'y a pas de mauvais, il y a de bien ou de mal. J'ai des personnes qui étaient complètement dans cette logique-là, mais qui étaient très bonnes dans ce qu'ils font, ils sont venus faire un stage, et puis ils disent, ok, effectivement, je peux fonctionner autrement. Même si d'ailleurs c'est un de ceux-là, je ne sais pas s'il est là ce soir, un certain Emmanuel, si jamais il est là, il se reconnaîtra. L'image est figée, Franck, c'est normal du coup. C'est normal. J'ai supprimé la vidéo pour le son. Pour garder la qualité du son, vous aurez la vidéo sur le replay, mais voilà, c'est souvent comme ça. Voilà, désolé, on est en campagne, et en campagne, on est obligé souvent de sacrifier quelque chose, la bande passante n'est pas assez grande. Donc l'idée c'était déjà, je disais, par rapport au thérapeute, d'arriver effectivement à sortir de cette logique-là. Donc on peut y arriver en allant. Donc je disais, oui, il y a un thérapeute qui me faisait remarquer en disant, ok, mais là, attends, tu m'enlèves tous mes repères, je fais comment ? J'ai encore besoin d'outils pour parfois, je ne me sens pas par rapport à certaines énergies, donc nettoyage, comment quand même j'arrive à me protéger ? Donc ça va être un petit peu ça, l'idée de ce soir. Après, effectivement, d'arriver aussi à faire fonctionner les personnes que vous accompagnez, à leur faire prendre conscience de ça. C'est un peu mon objectif, moi, oui. d'amener les gens à être dans une logique de bienveillance et de responsabilité d'ailleurs. Parce que les énergies négatives, elles sont là, mais généralement, elles sont, en fait, elles amplifient quelque part une problématique ou un état d'être. Elles ne sont pas là, généralement, pour le générer, du genre. Voilà, moi-même, je suis mal. J'ai des choses que je n'ai pas envie de voir. J'ai des choses, en plus, que j'ai vues, mais que je n'ai pas vraiment... Je dis, ouais, mais bon, j'ai le temps. Ou carrément, je suis dans un sentiment. Voilà, je suis dans la haine, dans la colère, monde de merde, tout ça, de toute façon, tout ça, ça ne vaut rien. La vie, c'est qu'un gros tas de merde, où on en mange une petite cuillère tous les jours. C'est dû entendu ? Oui. Si vous êtes là-dedans, effectivement, vous allez avoir des énergies qui vont dire, OK, tu as envie d'être dans cette énergie, pas quelque part, je vais t'aider à aller encore plus loin. Pour voir à partir de quand tu lâches prise. Il faut te faire un cancer généralisé pour que tu lâches prise. De toute façon, à un moment donné, vous allez lâcher prise. C'est qu'une question de temps. Quitte en passant la porte, en l'occurrence, ça s'appelle une mort aussi. Là, vous allez lâcher prise. Vous n'avez pas le choix. Donc, de toute façon, cette logique, on la vivra à un moment donné, ou à un autre. Donc, d'amener, ça ramène aussi une part de responsabilité. Alors, c'est ça des fois que les patients, mais aussi les thérapeutes, n'ont pas envie d'entendre. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette énergie se colle à moi ? En tant que thérapeute, pourquoi je me retrouve avec quelque chose qui est collé sur moi ? Il faut que je fasse mon nettoyage avec de la sauge, avec une petite phrase, avec un exercice, parce que sinon, je me retrouve effectivement collé, avoir des... C'est lourd dans le cabinet et autres. Ça, ça donne une info. Il y a quelque chose dans votre manière de fonctionner où il y a un hic quelque part. Si vous êtes bien centré et que tout est cohérent, normalement, ça ne se passe pas. Jamais, jamais. Ce n'est pas l'énergie qui génère le problème. Ce n'est pas l'énergie qui génère le problème. L'énergie va juste pointer du doigt, en fait, généralement, une zone aveugle chez vous et justement un point où vous n'êtes pas en transparence. Donc, c'est au contraire une opportunité pour apprendre, une opportunité pour comprendre et pour vous perfectionner. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous faites est complètement nul. Ça ne veut pas dire que, OK, là, d'accord, je me mets en conscience en disant, d'accord, il y a une problématique, mais je suis habité à faire mon rituel en disant, OK, je me mets en prière, je fais une méditation, je mets de la sauge. Continuez à faire ça si vous en avez besoin. C'est utile, mais prenez bien l'information en disant, là, je fais ça parce que, pour le moment, je n'ai pas réussi à comprendre d'où ça vient, mais de se mettre en conscience en disant, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Pareil chez des patients. Si les patients se retrouvent avec quelque chose qui se colle régulièrement à eux, alors j'entends, ça peut être des patients très intéressants. Vous leur vendez un contrat de maintenance, ils vont revenir régulièrement. Mais concrètement parlant, on peut se retrouver, j'ai commencé à lire les retours, donc du coup, je me paume. C'est pareil pour le patient. Si le patient a quelque chose qui se colle. Si le patient a quelque chose qui se colle et qui revient, vous pouvez le nettoyer et dire, revenez chaque semaine, je vous fais un nettoyage. Mais ce n'est pas super cohérent. Et en plus, on peut aussi lui donner des outils pour qu'il arrive à gérer les choses lui-même. Parce que, à mon sens, l'objectif, c'est quand même que le patient devienne relativement autonome. Voir même, à un moment donné, qu'il n'ait plus besoin de thérapeute. Il me semble. Vivre dans un monde où les gens sont finalement suffisamment fluides pour que, simplement, on avance et tout est tranquille. Donc Gwen, si tu as un commentaire à faire ou autre par rapport à ce que tu lis ou par rapport à ce que je dis, tu n'hésites pas à intervenir. Oui, par rapport à Annie, je ne sais pas si on voit les questions après. Non, on a dit qu'on voyait les questions après. Je vais essayer de finir et on reviendra sur les questions. Donc, j'en ai encore un petit peu à dire. Donc, vraiment, ce côté de, OK, donc, qu'est-ce que je fais si j'ai une entité humaine ? L'entité humaine, généralement, si, à partir du moment où vous arrivez à créer un dialogue, qu'elle a quelque chose à passer, vous lui dites, OK, tu es prêt à continuer maintenant, éventuellement, vous lui faites une logique de canal de lumière et elle va partir toute seule. à partir du moment où elle est prête à partir. Vous l'accompagnez à continuer son chemin. C'est quand même plus sympa que de chercher à la satelliser, à la balancer au loin. Ça marche à tous les coups ? Oui, ça marche à tous les coups. Je ne fonctionne plus comme ça actuellement ? Non. Mais là, je ne vais pas vous présenter. À partir du moment où vous êtes centré dans le cœur, les entités humaines vont continuer et que vous êtes bien au présent, les entités humaines vont, en fait, continuer leur chemin de manière quasiment instantanée. OK. Si pour vous, vous n'en êtes pas là, un protocole en faisant, en disant, ben oui, moi, j'aimerais plutôt emprunter un canal de lumière avec quelqu'un de bienveillant qui m'a demandé si je suis OK pour partir maintenant, ça me va. C'est un protocole. Il vaut ce qu'il vaut. Il fonctionne bien. Oui, je l'ai utilisé pendant de nombreuses années et ça marche très bien. Et au moins, plutôt que de dire, j'en ai, voilà, on m'en a sorti, effectivement, je les envoie très loin, je planque les entités au cœur de la Terre, et oh, mais, la pauvre énergie, elle est paumée. Quelqu'un qui décède, une entité humaine, c'est quelqu'un qui est décédé et qui est paumé et qui reste là. Donc après, je ne vais pas rentrer sur pourquoi il reste là. Ça pourrait faire l'objet d'une soirée. On pourrait rediscuter là-dessus, mais bon, ce n'est pas le thème. Ce n'est pas le thème. Venez en stage, on va bien que je fasse, on va faire la minute de pub. Donc, par rapport au thérapeute, vous avez besoin de faire un rituel de nettoyage. OK. Donc, ça peut être de la sauge, ça peut être d'utiliser... Alors, les symboles, si vraiment vous en êtes là et que c'est utile pour vous, essayez d'éviter les symboles ou alors faites votre symbole à vous. Faites votre rituel et puis, à la limite, vous dessinez votre symbole et ce symbole, comme ça, vous demandez à l'énergie du rituel de s'imprégner sur votre symbole à vous. Ça, par contre, c'est juste du concret, du tout simple à faire. L'avantage de ne pas reprendre un symbole existant, c'est au moins, vous êtes sûr de ne pas vous lier à une logique d'égrégore qui n'est pas toujours... Tous les égrégores ne sont pas bienveillants et des fois, du coup, on nourrit un égrégore qui n'est pas toujours super sympathique. Après, vous avez besoin de ça pour le moment. Ce n'est pas un problème. Être bienveillant aussi avec ce qu'on a besoin est là où on en est. OK. C'est comment j'arrive effectivement à être bienveillant avec l'extérieur mais aussi avec moi-même. Alors, il y avait un rapport justement entre... Donc, la logique bisounours, c'est quoi ? C'est logique, mais non, tout est parfait et du coup, il n'y a rien à faire. Oui, mais la logique du tout est parfait, il n'y a rien à faire, ce n'est pas non plus parfaitement juste. À quel niveau on se place ? À quel niveau on se place ? Parce qu'avant de dire à quelqu'un tout est parfait, OK, la personne vient parce qu'elle s'est fait agresser, si vous lui dites « Mais non, mais c'est parfait en fait ce que tu as vécu. » Oui, OK, à un certain niveau on peut dire ça, mais à un moment donné, il va falloir prendre la personne par la main pour l'amener à déjà dire, reconnaître parfois que là, non, c'est toi la victime. Parce qu'il y a des victimes qui en fait ne se reconnaissent pas comme victimes. « Oui, mais bon, c'est vrai que l'autre m'a agressé, mais quand même, je l'ai aguiché ou je l'ai un peu cherché et que… » Ben non, ça ne justifie pas du tout. Donc déjà, qu'il y ait ça. Après, qu'il puisse y avoir une logique du coup de « je suis en colère contre cet agresseur » ben oui, par exemple, et c'est important. Ou dire, « Ouais, mais cette énergie, elle m'agace et machin et tout, je vais recoller à moi. Pourquoi pas ? » Et puis arriver à un moment donné à amener aussi le patient à dire, « Ok, est-ce qu'on peut se mettre en bienveillance ? » Est-ce qu'on peut essayer de passer en bienveillance et dire, si ça se trouve, cette énergie, plutôt que de chercher à la balancer et en plus, dans plein de cas, elle revient. Alors, dans certains cas, elle ne revient pas. Pourquoi ? Si vous êtes juste au moment où la personne est prête à prendre conscience, en fait, le fait que cette énergie s'en aille, ça va remonter un petit peu son niveau énergétique, donc elle peut prendre conscience. Donc parfois, le nettoyage, du coup, amène quelque chose d'intéressant. « Oh ! » Ben oui, oui, j'ai dit ça, oui, j'ai dit ça, bien sûr. Mais la manière de nettoyer, vous avez une entité, une méchante entité, on va dire quoi, reptilienne, serpentoïde, il y en a toute une série dans les entités. Eh ben moi, je vous propose, essayez, vous verrez. Invitez-la à venir devant vous et à dire, « Ok, d'accord, là tu nous poses problème quand même, on n'est pas très bien, tu as peut-être quelque chose d'intéressant à nous amener, mais voilà, là on a besoin d'espace. Si vous n'avez pas le temps de générer ce dialogue et que vous êtes dans votre protocole standard, alors essayez de simplement des fois, alors celle-là, elle est très mignonne, c'est un stagiaire qui m'avait posé, qui m'avait dit, « On pourrait faire comme ça. » Et je l'avais trouvée super élégante à l'époque, même si je ne l'utilise plus non plus. Alors, on a la version, on peut lui envoyer une boule d'amour, une vraie boule d'amour, en disant « Ok ! » et en même temps en disant « Merci ! » Et pouf, j'envoie sur l'entité. Ça marche plutôt bien. Et puis il y a un truc qui est encore plus élégant, je trouve, c'est simplement de demander à l'énergie, « Ok, là pour le moment, on aurait besoin que tu partes. » Vraiment. Voilà. On dit, on entend que tu es là, tu as sûrement quelque chose à amener, mais on n'arrive pas à comprendre quoi, et là la personne, elle est mal, et elle a besoin d'espace. Elle a besoin d'espace. Et dans plein de cas, pour ne pas dire dans tous les cas, ça fonctionne. À partir du moment où vous, en tant que thérapeute, vous êtes en bienveillance et que vous essayez de faire passer aussi l'info à la personne. Parce qu'après, ça va être pareil de dire « J'ai une maison qui a un problème. » J'ai le cas, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un petit mail il y a très peu de temps là-dessus. Mais la maison, est-ce que c'est vraiment la maison qui pose souci ? La maison, elle va résonner sur quoi ? Vous voyez, c'est vrai que depuis qu'on est emménagé, c'est compliqué, la relation de couple et autres, on ne parle peut-être plus assez et autres. Eh bien oui, comme par hasard. Et on se retrouve effectivement à dire « La maison va résonner sur des problématiques qui sont à nous. » Et les énergies liées à notre problématique vont de toute façon arriver. « Ah, j'ai déménagé, je ne comprends pas, je me retrouve avec les mêmes énergies. » C'est évident, comme à chaque fois. Donc les pierres, vous voulez utiliser des pierres et vous dites « Oui, mais alors cette pierre-là, elle est drôlement bien pour tel type d'énergie et autre. » Pourquoi pas ? Sachant que pour moi, au final, ça peut être une étape très intéressante. Puis en plus, c'est drôlement beau les pierres, ça a aussi son énergie, ça amène une information propre. Un de ces jours, ça pourrait faire partie des trucs où je pourrais vous faire un petit mémento sur justement les énergies des pierres et peut-être vu sous un autre angle. En l'occurrence, sous l'angle où on discute directement avec la pierre. Bon, qu'est-ce qu'elle a vraiment à raconter ? Voilà. Mais ça, ça le plus simple, c'est... Je dis aux gens « Ben, venez donc ! » Alors... On attend, on verra après. Ouais, donc je vais continuer l'histoire. Donc, cette logique de... On était sur les bisounours. Voilà, ce côté de reconnaître que aussi, eh ben oui, il y a des choses qui posent souci. Alors, dans le côté bisounours, il y a aussi à ramener de comment je gère, moi, en tant que thérapeute, mon rapport et d'accompagnant, mon rapport, justement, à l'accompagnement. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo il n'y a pas longtemps, il y a très très peu de temps où il y en a qui vont vous mettre le lien qui parlent du juste et du vrai. Parfois, je peux dire quelque chose qui est parfaitement juste à la personne parce qu'en fait, c'est ce qu'elle a besoin d'entendre. Vous avez quelqu'un qui vient vous voir qui, de toute façon, qui est comme une carpette, qui est, voilà, émotionnellement parlant, c'est compliqué et autre. Vous allez lui dire quoi ? Eh bien, parfois, c'est bien de ne pas forcément lui dire exactement ce qui va être vrai, mais ce qui va être juste pour lui permettre de passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça peut être déjà de, je me refais confiance. Ok, donc ça, c'est important, ça peut être important à poser. Après, il y a un petit côté qui est en train de se poser maintenant et que je vois assez souvent, c'est le côté de, il y a des thérapeutes, vous les appelez, vous êtes toujours merveilleux, dans votre incarnation précédente, vous étiez un chevalier blanc, merveilleux, et puis là, votre rôle, oui, vous êtes parfaitement sur votre chemin et machin. est-ce qu'à un moment donné, je peux aussi renvoyer justement, c'est la logique de, c'est quoi la bienveillance ? La bienveillance peut dire à quelqu'un, là, il me semble que dans ce que tu me renvoies, tu es à côté de la plaque et il met le doigt dessus et ça peut être tout à fait bienveillant. Et ça, pour moi, c'est vraiment important ce côté aussi de dire, ok, il y a un moment donné où on peut avoir besoin de faire le tampon, mais arrêter de faire pipi dans le sens du vent, c'est pratique sur un bateau quand il y a du grand vent dehors, mais ce côté de dire, je n'accompagne les gens que dans ce qu'ils ont envie d'entendre, alors c'est super pour le rapport à la fascination, les gens vont venir à un moment, mais finalement, est-ce que c'est vraiment un cadeau ? Est-ce que c'est vraiment un cadeau ? On revenait, j'allais partir sur une petite digression par rapport au côté initiatique, on verra peut-être un petit peu après, mais tu m'y fais repenser. Donc, qu'est-ce que c'est un cadeau ? Qu'est-ce que c'est un cadeau ? Eh bien, le cadeau, le cadeau, effectivement, pour moi, c'est effectivement de quoi a besoin la personne pour l'amener à l'autonomie. Eh bien, parfois, si c'est se faire secouer un peu, ben oui, parce qu'il y a des parties où pour grandir, le lien va être bien, va être tout simple, pour grandir, généralement, à une période, c'était simple, il y avait ce qu'on appelait des rites initiatiques. Et le rite initiatique, ce n'était pas forcément super confortable à un certain niveau. Ça pouvait être un peu confrontant du genre, voilà, des enfants, des ados, des jeunes adultes qui vont aller dire, OK, tu pars dans le désert ou tu te retrouves dans la forêt tout seul pendant un certain temps. où il y a un rite initiatique qui était très pratique, très pratique, alors qui était, il existe encore, mais il a un peu évolué, qui était le rapport à l'accouchement pour les femmes et qui est effectivement un vrai passage initiatique. Encore faut-il qu'il n'ait pas été vidé de son contenu et que le côté, ah oui, mais il me faut absolument, alors là, je vais, le petit côté de, est-ce que je vais, est-ce que je vais être dans la souffrance ou est-ce qu'il faut effectivement, surtout qu'il n'y a absolument aucune souffrance ? Pas une souffrance pour dire j'ai mal pour j'ai mal. C'est... La différence entre la souffrance et la douleur peut-être. C'est quoi la différence entre la souffrance et la douleur, Gwen ? Parce que tiens, je vais, pour le côté juste enfantement, je vais lui passer le bébé. La souffrance aurait plus une connotation psychologique pour moi. C'est, la douleur, c'est une douleur physique qui peut être là, qui peut être accueillie, qui peut être... Et c'est peut-être pas la même chose. Je ne parlerai pas de souffrance pour... Enfin, en tout cas, dans mon cas personnel, le mot souffrance par rapport à un accouchement, non. D'accord. Pour moi, c'est ça l'idée. C'est qu'effectivement, on n'est pas dans cette logique-là. On est dans... Il y a un processus qui se passe et la douleur d'ailleurs et quand tout va bien et qu'il y a un bon cadre, un cadre qui pourrait être initiatique, ce qui malheureusement, c'est assez rarement le cas tel que c'est proposé, le corps va aussi produire un maximum d'endorphines et à partir du moment où il n'y a pas d'hormones de stress, à partir du moment où ce n'est pas déclenché, à partir du moment... Bref, je ne vais pas vous faire un truc sur l'accouchement ce soir parce qu'on est parti jusqu'à 11h et que ce n'est pas le thème. Mais c'est un passage initiatique. Il y a aussi des choses qui est dans la logique de... On a tendance à couper le lien à la mort. Ok, il y a un mort. Est-ce que je suis en contact avec ? Maintenant, généralement, un mort, il ne reste pas dans la maison. Il y a des gens qui vont s'occuper de préparer le corps, de l'habiller et qui ne sont généralement absolument pas la famille. Et puis, on éloigne les enfants parce que quand même, le rapport à la mort, ce n'est pas beau. Et comment, à un moment donné, on a enlevé ces moments initiatiques ? Il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Donc, c'est vrai qu'on a enlevé plein de choses et que du coup, qu'est-ce qui reste ? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument rien. Donc, quelqu'un parlait de dire et alors se retrouver tout nu dans la forêt. Oui, ce rapport à dire on pourrait être en groupe tout nu. Comment je me présente, comment je suis là, effectivement, simplement dans ce que je suis. Pourquoi pas ? Ce n'est pas impossible. Alors, que d'ailleurs, voilà, ce n'est pas impossible. Non, c'est même plus que probable qu'on retravaille sur des choses là-dessus, sur justement comment refaire un côté initiatique. Alors, ça ne veut pas dire dur et violent. Ça veut juste dire à un moment donné, je me confronte à ce que je suis et à ce que je suis en transparence. À toutes les parties. Oui, même à les parties que je n'ai pas envie de voir. C'est aussi une manière pour comment je grandis à un moment donné. Avec des gens bienveillants. Parce qu'une initiation, c'est ça. C'est avec des gens bienveillants. Ce n'est pas pour en faire chier. On ne parle pas d'un bisutage. On parle d'une initiation. Parce que, en fait, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi je parle d'initiation ? Ça sert à quoi ? Ça sert à ce que notre âme n'est pas incarnée en totalité dans le corps. Et l'âme ne peut s'incarner qu'à partir du moment où on va faire où on va recréer entre autres un contact à la terre. Un contact à ce côté féminin. Un contact à ce côté alors pas féminin femme. À ce côté de je prends conscience que je suis dans la nature, je suis dans mon corps et je suis dans l'incarnation. Et ce n'est pas ouais, non mais là c'est bon je diffuse à distance c'est bon j'ai eu l'info. Non, non. Il va falloir se bouger les fesses. Et puis aller sur l'endroit aller sur... Bien sûr. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important aussi. C'est de... Pour moi on est là pour vivre l'expérience dans le corps. On n'est pas là pour dire je capte l'information à distance et c'est bon et je joue à faire bouger ma structure énergétique. Dans ces cas-là ça ne sert à rien de s'incarner. L'idée c'est de vivre l'expérience. Ok, bien évidemment qu'il y a d'autres choses qui peuvent se partager à d'autres niveaux mais la base pour moi c'est l'expérience ici on est sur ce niveau. On peut dire oui mais nous sommes des êtres spirituels dans une expérience dans la matière. Et bien justement vivons donc l'expérience dans la matière. Je peux vous faire une soirée complètement sur le rapport à l'unité et dire comment marchent les mondes spirituels et subtils et comment les cycles d'univers. Ah ça va être super fascinant mais c'est pas là-dedans que j'ai envie d'amener les gens. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des gens qui vivent leur expérience pour qu'effectivement elles puissent se partager entre humains. Et je construis ici et je construis ici. Bon on commence à avoir fait un petit peu le tour Il y avait le côté responsabilisation aussi. Dérresponsabilisation. Dérresponsabilisation oui parce que des fois j'entends le côté oui mais là tu comprends c'est pas à cause de moi c'est alors soit parce que c'est comme ça c'est mon chemin de vie. Ouais. D'accord. Mais toi tu fais quoi en concret ? C'est vrai que parfois ok on va dire c'est le chemin oui c'est mon chemin mais des fois c'est mon chemin c'est très intéressant des fois d'entendre des gens ou quand ça les arrange c'est leur chemin et quand ça les arrange pas ils mettent beaucoup d'énergie pour non non mais là je suis pas d'accord avec ce chemin et du coup qu'ils prennent toujours le côté non mais là il n'y a rien à faire donc c'est mon chemin ah ouais l'autre c'est vrai que ah bah oui oui là faut bosser un peu faut se sortir les mains des poches et puis passer à l'action il n'y a pas juste à dire oui le collectif qui va mettre en action c'est quand même drôlement intéressant mais le collectif c'est des personnes qui travaillent ensemble et c'est pas un qui se planque ou plusieurs qui se planquent sinon c'est les blagues de Coluche on va dire sur la SNCF ou sur la DDE bon ce qui est peut-être un peu moins le cas mais bon bref je vais pas rentrer là-dedans je vais peut-être pas me faire que des copains donc on répond pas encore tout à fait aux questions j'essaye de finir et après vous inquiétez pas on va aller chercher vos questions Gwen qu'est-ce que t'en penses ? on a un peu pris le tour de ce qu'on avait posé oui donc il y aurait encore pas mal de choses à dire voilà c'est vraiment du coup de dire je me responsabilise en tant que thérapeute aussi dans ce que je fais et dans aussi parfois pourquoi il y a des thérapeutes qui se retrouvent avec des trucs collés si vous êtes toujours à dire je caresse les gens dans le sens du poil alors que je sais bien qu'il faudrait que je fasse autre chose oui mais bon quand même la personne elle va pas aimer si ça se trouve elle va pas revenir apprenez sérieusement effectivement les techniques de nettoyage et de protection parce que vous allez recevoir des visites forcément qui vont vous dire hé là c'est pas ton rôle mon poulet là c'est pas ton rôle t'es pas dans ton chemin de vie t'es pas dans ce que t'as à faire et tu aides pas les autres donc ça généralement à tous les coups ça marche quand vous avez une info sur je sais ce que j'ai à faire et je le fais pas et je m'en occupe pas bah c'est logique qu'il y ait aussi des tensions qui apparaissent là j'ai je sais que j'ai un truc à faire depuis un petit moment et que ça revient et que ça revient comme par hasard il y a une part de tension qui est là et et tant que je l'aurai pas fini et ben ça va rester là et tant que j'ai pas vraiment mis ok je sais je vais y revenir même moi mais bien sûr même moi donc après quand on en est plus on en est conscient plus généralement ça relâche la tension mais voilà si vous dites finalement vous faites le canard en disant oui bon finalement il y a le temps il y a le temps il y a le temps à un moment donné vous allez gentiment on va vous resservir le plat en disant hé il y a le temps mais t'as pas fini l'assiette là il faut la finir t'as pas le choix parce que parfois c'est ça on peut essayer de se barrer donc c'est aussi de ramener les gens aussi en tant que les patients à leur responsabilité oui mais là quand même effectivement j'ai ces méchantes entités qui m'attaquent et c'est pour ça que je suis mal mais t'es dans ton corps non mais moi c'est l'expérience spirituelle qui m'intéresse mais à un moment donné va falloir ramener pour vivre pleinement ton expérience spirituelle c'est dans ce corps que ça se passe et oui donc amener les gens à travailler le corps oui mais il y a des thérapeutes qui me disent non mais moi je fais de la PNL ou de l'EMDR ou autre qu'est-ce que je ramène les gens au corps ça ne l'empêche pas on peut déjà les toucher et puis on peut les amener à dire ok ça c'est utile et puis les amener à bouger avec leur corps et à dire ok j'ai mes compétences et puis de pouvoir dire aux gens là ok j'ai géré un niveau et ça peut être intéressant de continuer par rapport à autre chose voilà alors passe aux questions il y avait une question sur le forum aussi qui avait été posée donc on va les on va les répondre à celle-là en premier que je vais la remettre comment on avait plus de fond alors j'ai la question vas-y actuellement hors circuit professionnel et attiré par d'autres réalités telles que les énergies bienveillantes et une vie plus en conscience le thème annoncé m'attire réellement sans vraiment en attendre quelque chose de précis sauf peut-être une forme de ressourcement connexion à un monde plus réel et plus puissant que celui que la société veut bien nous montrer comment donner plus de place à ce monde nouveau parallèle à partir d'un état de faiblesse de fragilité vulnérabilité ben là je vais renvoyer sur le rapport au corps il y a pour moi le fait de je mets en action ce corps alors il y a bien quelqu'un qui va nous refaire on a refait il y a eu tout un boulot sur le forum avec tout un tas d'exercices qui sont triés s'il a mis Choco ou autre normalement il devait être là mais bon il avait dit à tout à l'heure il veut bien remettre le lien de la rubrique du forum où il y en a quand même un bon petit lot que ça soit en couple et autres c'est vraiment pour moi indispensable de rebouger avec son corps de se mettre en action et de se mettre à réaliser du concret voilà vraiment de je construis du concret et je suis et je regarde les approximations que je peux avoir voilà Ouel va nous laisser juste deux minutes il y a les enfants qui ne sont pas loin donc ça c'est pour moi voilà c'est la première partie donc je vais lire un petit peu je vais commencer les premières les premières questions qui ont été posées moi je viens de décider de quitter mon cabinet car justement le lieu était chargé en entité je me vidais malgré mes tentatives de recharger le lieu sans forcément chercher à les faire partir car ils étaient attachés aux propriétaires des lieux qui habitent au dessus et derrière mais j'ai l'impression de m'épuiser alors je viens de perdre la question hop là alors j'ai l'impression de m'épuiser pour rien alors que mon domicile bénéficie d'une très bonne énergie alors que mon domicile bénéficie d'une très bonne énergie donc autour au bercail oui alors en même temps ça veut peut-être dire que ce rapport à ce propriétaire tiens d'ailleurs je te renverrai ce qui passe en disant est-ce que je peux faire quelque chose si ça ne m'appartient pas ce petit côté à comment je peux me sentir chez moi même si ça n'est pas à moi et du coup de dire ok le propriétaire a besoin de vivre son histoire il vit son histoire mais c'est lui qui vit son histoire là il y a un côté comme si tu voulais prendre ses problématiques à lui il me semble sentir quelque chose comme ça alors deux secondes ne me faites pas les réponses tout de suite parce que parce que ça va être voilà j'ai plus de j'ai plus ma coach en suivi alors voyons voir j'en suis où alors oui mais pour voir ce qui se colle c'est bien parce qu'on cherche à savoir alors que si on s'en fout peu importe on peut se concentrer sur autre chose oui effectivement Sophie mais bon pour les gens pour qui c'est important et qui fonctionnent dans cette logique et qui ont été formés dans cette logique effectivement c'est ça peut arriver alors Argani alors j'ai proposé c'est la suite j'ai joué déjà j'ai proposé au propriétaire de l'accompagner pour travailler sur ses problèmes mais il ne voulait pas donc rien ne sert d'insister il me semble alors j'ai proposé à l'entité de l'aider à partir mais elle ne voulait pas tant que le propriétaire ne se mettait pas au travail donc là aussi je ne peux pas la forcer à passer non mais par contre tu peux lui dire ok moi j'ai fait mon job j'ai demandé au proprio et généralement si toi tu sors de la logique de si le propriétaire quelque part tu lui as proposé mais tu n'aurais pas insisté un petit peu lourdement en disant non mais là il faut vraiment faire quelque chose alors que lui ce n'est pas sa demande il a besoin de ça pour le moment voilà donc là justement elle dit en fait je sors de mon rôle de sauveuse que tu me signalais comme problématique lors de la dernière conférence il ne veut pas que je l'aide et bien je lâche prise voilà mais tu peux lâcher prise et dire y compris d'en discuter avec l'entité de dire voilà j'ai essayé de faire mon rôle tu as quelque chose à passer pour le moment désolé il est un peu bouché et il n'a pas envie donc continue à l'accompagner moi je vais essayer de faire mon job je vais essayer au contraire je vais être là et je vais rayonner effectivement des choses qui vont être positives peut-être que ça va l'influencer pour qu'à un moment donné il t'écoute et puis quitte à lui dire de temps en temps si tu veux on pourra en discuter pour voir où on en est voilà alors Karine la bienveillance est un état que j'apprécie cependant j'ai une question à ce sujet la bienveillance n'ouvre-t-elle pas la porte à tout et ne nous met-elle pas en danger à un moment donné je vis depuis quelques temps avec des ressentis ce qui est quelque chose de nouveau pour moi et n'ayant pas les outils nécessaires l'impression laissée est d'avancer tel un aveugle ou plutôt un nouveau-né découvrant le monde qui l'entoure avec de merveilleux cadeaux mais ayant été attaqué j'avoue que ça fait peur de faire preuve de bienveillance et de s'ouvrir à tous sans exception donc généralement quand on se retrouve dans une logique de je suis attaqué on est dans une logique de j'ai une peur j'ai une peur et donc j'ai une énergie qui effectivement va alors c'est pas la méchante énergie qui va utiliser votre peur mais qui va effectivement vous dire en fait la peur c'est quoi c'est une manière de se mettre en action j'aurais dû garder j'ai vu une petite vidéo j'ai vu une petite vidéo hier et super regardez vous avez peur vous bougez là j'ai peur j'en tremble et tout je me bouge avec mon corps merci à cette pleur elle me permet de me bouger me mettre en action et de ressentir de me reconnecter à mon corps et très souvent il y a ça si on est vraiment dans une logique de bienveillance et de transparence il n'y a pas de soucis si par contre t'as besoin de dire ben là j'ai besoin de me protéger ben vous pouvez dire ok je me visualise une boule d'amour autour de moi qui est là et qui effectivement va filtrer ne va laisser passer que la bienveillance vous pouvez faire ça ça va fonctionner de manière relative de toute façon il n'y a aucune technique de protection qui marchera à 100% aucune par contre le côté de je me mets j'arrive à être complètement transparent et dans une logique de bienveillance là vous pourrez bien dire déjà je ne suis plus en kikiné avec toutes les énergies qui viennent qui sont là et puis qui cherchent à bouger sinon alors en même temps c'est un côté super fascinant le côté Harry Potter et Seigneur des Anneaux il y en a qui adore ça c'est même pour ça presque qu'ils travaillent dans de l'énergie alors du coup effectivement ça devient moins fascinant parce que simplement on est en bienveillance donc ça s'apprend aussi on peut voilà on peut recaler un certain nombre de choses pour justement tout ce côté là soit plus fluide alors je vais redire rappelez donc au stage allez vas-y alors Ikem tu ramènes toujours tout au corps et tu sembles dédaigner ce qui n'est pas le corps je ramène là on est en train de parler et d'échanger avec le corps je dédaigne pas du tout le reste le reste quand on discute avec une énergie que ça soit un archange un lutin ou autre quand on est sur la structure énergétique c'est très important n'empêche que si on fait que ça ça sert à rien ça sert à rien le but c'est de se mettre en action c'est commencer par ça et commencer et puis c'est même pas un commencement est-ce que le but dans la vie c'est de discuter avec toutes les énergies et à diffuser à distance ou est-ce que c'est de vivre pleinement l'incarnation et les expériences qui vont pouvoir dire je la vis cette jouissance mais je la vis dans l'action il me semble donc oui je ramène au corps bien sûr alors j'entends que le retour au corps c'est chiant parfois et que ça ramène effectivement à ce qu'on est et à là où on en est bien sûr alors Argani j'ai gardé d'un enseignement spirituel que l'on est confronté au plus grand mal quand on s'apprête à faire le plus grand bien qu'en penses-tu et est-ce que cela n'expliquerait justement pas que beaucoup d'entre nous qui te suivons soient confrontés à ces énergies négatives d'autant plus que comme tu le dis il n'y a quasiment plus de rites initiatiques pour se confronter à la souffrance porteuse d'évolution je me sens parfaitement en accord avec ce que tu racontes ce soir ça fait du bien que plus on avance plus on va se confronter non non je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce côté-là de alors oui et non ça peut être de moins en moins ce qui va se passer c'est que généralement effectivement les derniers points à vol qui vous restent généralement vous n'avez pas envie de les voir donc ceux-là ils vont éventuellement être effectivement un peu douloureux à sentir parce que c'est ceux qui sont bien planqués dans le fond non donc effectivement le fait de dire je me mets à poil à un moment donné mais je ne peux pas quand même garder une petite laine un petit string quelque chose non non ça je n'avais pas envie de le voir bah oui donc effectivement ça ne veut pas dire que finalement c'est le plus douloureux mais effectivement c'est généralement ce qu'on planque oui alors pour l'entité c'est ce qu'elle a fait bon elle ne me contacte plus Jérôme après un salon où j'ai fait plusieurs soins je me suis sentie plus fatiguée qu'à l'accoutumée qu'est-ce qui fait que dans ma position je puisse vivre cela un avis ah oui alors on va essayer de suivre ne balancez pas trop de questions à la suite sinon on a beaucoup de retard donc Ikem qui faisait une réponse oui ta réponse est trop décalée par rapport au moment où j'ai écrit mon truc c'est possible désolé désolé par rapport à Argani Ikem ça semble pétri de judéo-chrétien ce que tu as écrit du genre il faut en chier pour avoir le plaisir etc moi j'ai dit ça ? non ah d'accord par rapport à ce que dit Argani par rapport à ce qu'on est confronté au plus grand mal quand on s'apprête à faire le plus grand mal voilà moi je ne suis pas franchement d'accord là-dessus par contre qu'effectivement à partir du moment où on se met en transparence bien évidemment vous allez recevoir vous allez à un moment donné toucher les choses et bien pour être complètement en transparence plus on gratte plus on gratte mais ça veut dire que c'est forcément plus douloureux ça veut juste dire que vous allez voir des coins que vous n'aviez jamais vus oui voilà mais ça peut se faire si on est en bienveillance avec soi-même on n'est pas obligé d'en chier ça peut se faire de manière plutôt sympathique mais ne pas non plus dire il faut absolument que tout se passe que dans une grande douceur cosmique sinon on rentre aussi finalement dans bienvenue au pays des bisounours et que ben non il y a des moments donnés ok ça secoue un peu ça s'appelle être en vie aussi quand je disais la peur j'ai peur je bouge et ben oui et ben oui c'est aussi être en vie et en même temps des waouh je suis vraiment dans un sentiment de joie intense et même en regardant un tout petit truc et ben c'est aussi ça c'est les deux donc comment je peux vivre aussi ce côté joie immense et le côté de si je me coupe de mon rapport au corps de dire je vais être dans la grande joie de l'unité et de ok mais dans ces cas là pourquoi vous êtes dans un corps quoi ça veut pas dire qu'on peut pas toucher ça donc on revient à Jérôme qui après son salon il a fait plusieurs soins il s'est senti plus fatigué qu'à l'accoutumée qu'est-ce qui fait que dans ma position je puisse vivre cela à ma vie comment tu t'es positionné dans le salon donc regarde toi ta logique ta technique et comment tu fonctionnes est-ce que tu étais bien centré est-ce qu'il n'y a pas eu des moments donnés où dire bon je suis dans un salon j'en fais un petit peu plus parce que quand même il faut que ça envoie un peu quoi qu'est-ce que t'en penses oui non et que ben gentiment t'as juste le retour immédiat en disant hé là t'en as fait un peu trop ou c'est il y a des trucs c'était pas utile voire pas super cohérent et du coup ben tu te retrouves fatigué ouais parce que t'as des énergies qui sont gentiment collées à toi en disant là alors même si tu t'es fait un nettoyage et autre n'empêche qu'elles ont pompé un moment je sens peut-être un petit truc dans ce genre là qu'est-ce que t'en penses n'hésite pas n'hésite pas alors Naya je vais juste essayer un truc si on peut non c'est pas ça je vais voir si on peut l'agrandir un petit peu voilà c'est pas mal Naya ayant été très malade l'année dernière j'ai été forcée de lâcher prise et j'ai connu un réel sentiment de bienveillance et d'amour envers tout aujourd'hui ma santé va de mieux en mieux mais je me retrouve à avoir peur de choses notamment de mes rêves quelle est la logique de bienveillance là-dedans d'autre part je fais des rencontres nouvelles actuellement qui me ramènent à ces rêves et quand je sens que ça bloque c'est mon corps qui s'exprime mot d'estomac violent torticolique merci donc là on va revenir à dire ok ça passe excusez-moi je suis non non j'étais sur autre chose du coup du coup on va dire que c'est une illustration t'as été forcée de lâcher prise te rentrer dans un sentiment de bienveillance et effectivement bah du coup ça va mieux ok donc il y a d'autres choses encore à voir dit là ça passe dans les rêves oui parce que t'es passé à dire ok on est plus strictement effectivement dans le rapport au corps on passe sur autre chose on passe sur autre chose donc le rêve c'est déjà un petit peu plus lointain après faudrait discuter un petit peu sur quoi c'est quoi comme type de rêve donc il y a un petit côté en te branchant sur toi où effectivement tu t'es en train de jouer avec des rêves qui ne sont pas forcément que des rêves mentaux et je sais pas si t'en as conscience et si la logique de rêve lucide te cause mais du coup il y a des choses où t'es on va dire t'es pas juste dans ton mental et dans la vidange de ton émotionnel mais tu rentres dans un autre monde et parfois c'est un petit peu compliqué parce que ça peut ça peut générer surtout au réveil un décalage voilà et ça peut on peut re-rentrer effectivement avec des gens qui du coup font partie on peut même recroiser en fait des personnes qui en fait font partie de ce niveau de rêve de manière consciente ou inconsciente voilà ça dépend jusqu'où tu en es on a eu Jérôme qui répondait sur ce que j'ai dû rentrer en résonance avec quelque chose sur que j'ai dû rentrer en résonance avec quelque chose lié à mon évolution en faire trop pas à mon sens mais je le mets de côté je pense aussi qu'il me reste un rapport de supériorité inconsciente un autre avis le côté d'en faire trop est-ce qu'à un moment donné je suis là pour aider les gens à avancer tout seul et finalement à ne pas avoir besoin de moi ou pas et je pense que ça il y a pas mal de thérapeutes où on n'a pas fini de l'avoir vraiment qui va refaire toc toc l'idée est d'amener les gens à vraiment de l'autonomie donc le côté de supérieur j'amène quelque chose à la personne sur un point si ça se trouve c'est un charpentier qui vient quand je vais avoir mon toit à faire c'est lui qui va être supérieur d'ailleurs il sera franchement au-dessus puisqu'il fait le toit donc chacun a sa place et ses talents et ses talents quand je dis moi exprimer les talents ça ne veut pas dire les thérapeutes sont mieux ou les formateurs sont mieux chacun exprime ses talents et que quand j'ai un policier qui est parfaitement dans son talent et bien c'est un super accompagnant et c'est un super c'est génial alors il y a eu des réponses donc entre Argani le rapport judéo-chrétien en effet mais je suis d'accord que cela peut se passer bien si on accepte de se confronter aux peurs et souffrances plutôt que de les fruire Argani Ikem qui répond Argani certes mais fais bien attention car si tu poses en pensée ou en parole que tu dois souffrir pour connaître une extase tu vas le créer dans la matière Ikem j'ai déjà beaucoup souffert sans pour autant chercher l'extase j'ai juste compris que c'est l'acceptation de la réalité qui permet d'éloigner la souffrance alors Naya qui répond merci pour ta réponse en fait il s'agit de rêve de ce que je veux faire dans la vie ok pour moi il y a il y a deux choses tu as une part de rêve mentaux mais tu as une part où tu es sur effectivement d'autres niveaux et y compris dans tes rêves donc après le problème dans les rêves c'est qu'il peut y avoir des mélanges des deux et donc effectivement de dire est-ce que j'accepte finalement ce que je suis complètement ou pas ou je n'ose pas parce que quand même j'ai pas cette capacité là et je pense qu'il y a un lien là-dessus en disant et c'est ça qui du coup crée encore des points de frottement alors Sophie le retour au corps c'est aussi un chemin et je constate que pour certaines personnes ça ne va pas de soi et que ce n'est pas en se forçant que ça devient limpide pour moi et de par mon expérience de thérapeute le retour au corps est vraiment un chemin qui passe peut-être avant par une fuite dans le spirituel il n'y a pas de le bon chemin comme je l'ai dit en début en disant l'idée entre le vrai et le juste ok à un moment donné ben oui il me semble que de dire je vis pleinement heureux dans mon corps heureux dans mes relations heureux dans ce que j'ai à faire ici je ne sais pas il me semble que c'est un peu le but ici de dire je suis dans une logique je suis heureux en cohérence et peut-être que aussi j'ai une utilité dans ce que je fais pour moi mais pour les autres donc s'il y a besoin à un moment donné bien évidemment de prendre conscience que ce monde est plus vaste qu'il y a des énergies des esprits de la nature des énergies spirituelles d'une structure énergétique ok je dis mais alors ce monde est bien plus vaste mais du coup qu'est-ce que je fais pour construire dans ce monde et pour ramener dans la matière ce monde plus vaste pour moi c'est ça qui est intéressant mais on est bien d'accord que le chemin le bon chemin c'est celui qu'on peut parcourir donc de dire des fois ben ouais bien sûr je me barre parce que c'est compliqué dans ce corps là parce que mon rapport à mon image par rapport au corps mon rapport effectivement à mes relations ça m'envoie sur des trucs que je ne peux pas gérer et j'ai une part de fuite ou simplement une part où je me mets dans quelque chose qui est supportable et ça ben c'est bien alors Naya qui répond oui c'est la peur d'avoir la capacité de pouvoir vivre mes rêves qui crée des frictions donc là pour pouvoir sortir de ça ben il n'y a pas 50 options de qu'est-ce que tu mets en action pour poser tes rêves et pour pouvoir potentiellement les réaliser donc ça ne veut pas dire ça je suis créateur de mon monde donc je dis que je vais devenir le meilleur pianiste du monde et c'est là non parce qu'à un moment donné vous avez aussi la confrontation à la réalité vous pouvez projeter un fantasme qui d'ailleurs parfois est très utile voilà moi je veux devenir pianiste professionnel et en plus le meilleur de tous les pianistes professionnels ben je vais me mettre à apprendre le piano super et je vais me faire plaisir peut-être bien et puis je vais vraiment réussir à jouer maintenant je serai vraisemblablement jamais un interprète extraordinaire sauf si c'est vraiment un talent qui était là en dormance et parfois par contre le fait d'avoir fait ça va m'avoir permis de dire ah oui mais alors je peux me mettre en action et du coup je peux me mettre en action pour d'autres choses et du coup voire même je peux retourner à ce que je faisais avant en étant serein parce que je sais que j'ai la capacité à faire autre chose et du coup du coup ça m'a amené par exemple à être en relation avec les autres etc et à montrer que je pouvais me concentrer et du coup je peux retourner dans mon truc qui m'embêtait mais maintenant je le vis bien par exemple alors alors Niklos est-ce qu'être centré c'est ressentir une énergie sexuelle attend j'ai perdu une énergie sexuelle constante présente je ne sais pas qu'est-ce que tu mets derrière énergie sexuelle constamment présente une énergie de création oui on peut dire que c'est là cette énergie ce moteur est-ce que c'est de l'énergie purement sexuelle non voilà alors après par rapport au côté policier un policier bien dans ses talents donc je vais te répondre donc pour IKM un policier en plein dans ses talents c'est quand il ramène le carnet de contraventions plein en une demi-journée c'est du IKM et oui et bien c'est quelqu'un qui à un moment donné est responsable de 15 personnes et qui essaye d'amener de l'humain et d'amener de l'humain pour que ce qu'il a en dessous eux-mêmes amènent de l'humain avec des gens qui sont interpellés y compris parce qu'il est dans un cadre particulier et c'est quelqu'un qui est un stagiaire et on a causé de ça et je dis c'est génial et qui en plus vient apprendre des trucs et autres voilà donc oui il y en a j'en ai eu même y compris qui étaient vraiment dans le 9-3 avec des gardés à vue et qui disent ça se passe bien avec des gardés à vue ben oui je considère l'autre comme humain est-ce que l'autre est un humain aussi digne d'intérêt et de valeur que moi et ben c'est fou comme ça change et là où qu'on soit alors toujours par rapport à cette histoire de policier Francisca qui dit suite à un passant agressif des policiers m'ont déjà sauvé la mise je crois qu'ils étaient dans leur talent à ce moment là Francisca qui répond Francisca ils étaient plutôt dans leur mission Francisca ben oui mais ils s'y sont bien pris donc talent aussi un peu voilà moi je suis d'accord que chacun a son rôle chacun a son rôle voilà et qu'effectivement ça m'amuse j'ai des souvenirs comme ça pareil de personnes ouais saloperie de société la justice machin tout ça moi je chie dessus et puis qui à un moment donné sont bien contents de passer par un juge pour un truc qui les intéresse ah ouais ben oui donc à un moment donné chacun a son rôle et si le juge le policier les boueurs le thérapeute est vraiment dans son talent et à être pétillant dans ce qu'il fait et ben c'est cadeau c'est cadeau mais pour ça il faut qu'il soit reconnu comme humain avec aussi ses douleurs avec aussi tout ça on parlait de policiers qui se retrouvaient voilà qui venaient gentiment de la campagne qui se retrouvent à Paris capultés sans aucun suivi psychologique les gars se retrouvent dans des situations pas postes et il dit en trois mois on est passé de quelqu'un c'est dixit quelqu'un qui est dans le métier il dit on passe de quelqu'un qui est plutôt ouvert et autre à des choses où les gens sont obligés de se mettre un blindage et du coup ils ne sont plus du tout humains ben oui et ça c'est dommage et ça c'est dommage parce que du coup ils n'expriment plus leurs talents et leurs envies mais ils sont rentrés dans un moule et ils s'enferment alors Sophie qui répondait oui ok le retour au corps est un chemin mais alors pourquoi passer ton temps à dire qu'il faut retourner au corps alors que beaucoup ne peuvent pas et se mettent la pression parfois ça peut être plus destructeur que créateur non ? alors de toute façon à un moment donné ton corps t'y retournes plusieurs fois par jour tu manges tu fais caca tu respires donc le côté de dire je ne suis pas dans mon corps ça va être difficile ça va être difficile donc comment déjà je me mets en conscience avec l'indispensable les besoins de base quelle attention je porte effectivement à comment je mange comment je respire comment je bouge mon rapport à la souplesse ça il me semble que c'est relativement accessible on n'est pas dans quelque chose de je n'ai pas dit vous devez tout le temps être pleinement conscient de chaque vibration de vos cellules ok on peut en arriver là d'accord mais chacun après ses capacités et ses talents mais déjà de dire ok je me remets juste en conscience avec ce qui se passe ça je pense que de toute façon on le vit tous donc est-ce qu'on y met de l'attention après c'est peut-être ne le peuvent pas mais ne le veulent pas quelque part et dans ce cas là oui mais tout ça je le sais l'expérimente je parle de gens que je vois pour qui c'est compliqué et bien tu commences par là où ils sont mais de toute façon à un moment donné il va bien falloir les ramener à eux j'avais un exercice comme ça où leur dire ne fait pas avancer les choses tu peux leur faire des exercices moi concrètement parlant j'ai des gens où je leur ai dit voilà là vous avez un truc à faire qui pouvait être des fois tout simple juste vous regarder dans la glace habillé deux minutes par jour je dis on se rappelle dans un mois la personne me dit ah non mais j'ai pas fait votre exercice au revoir la séance était finie c'est pas la peine ça sert à rien donc de donner quelque chose qui est faisable c'est sûr que le protocole de lever de blocage émotionnel où les gens vont se mettre tout nu vont être obligés de se masser machin il y en a qui m'ont dit mais là c'est pas possible pour moi et bien commencez simplement par vous regarder commencez par ok vous prenez un temps pour être attentif à votre respiration simplement voilà donc sur des choses toutes simples toutes simples toutes simples allez les chercher là où ils sont alors oui c'est ce que fait les exercices oui j'ai déjà eu ça pour le miroir ils ne font jamais c'est ce que fait alors après on n'a pas exactement compris ce que tu veux dire Sophie mais je peux entendre que après tu fais en allant si la personne c'est simplement ok vous observez et puis vous prenez un temps à vous simplement à vous frotter les mains en conscience et à sentir les sensations et bien ça peut commencer par ça l'exercice mais c'est n'importe quoi non c'est de reprendre les personnes sur ce qui est possible pour eux donc Sophie oui je donne des exercices et leur propose le miroir mais compliqué et bien pour le moment c'est vraiment adapté si le miroir au début c'est trop parce que le miroir est super confrontant c'est pas du tout un exercice que je donne toujours moi alors Nicolas qui revient l'énergie de création est-elle à dissocier de l'énergie sexuelle libido moi j'ai l'impression que c'est très lié comment la cultiver alors pour cultiver la libido alors les deux sont liés oui mais à un moment donné qu'est-ce que je fais avec mon rapport à la sexualité allez on est déjà quelle heure il est ah oui il est 10h07 c'est pour ça est-ce qu'à un moment donné ce rapport à la sexualité va être la seule manière justement de poser rapport au corps et ce rapport à la matière et ce rapport à la création et ce rapport finalement à dire effectivement des fois j'ai des gens qui me disent ouais mais moi le rapport au corps et je la ramène à leur rapport à la sexualité alors souvent c'est pas toujours merveilleux mais des fois dire oui oui non le côté sexualité ouais 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 ça me parle bien bah oui mais alors mais alors ce rapport au corps c'est de dire est-ce que effectivement le seul point d'ancrage qui me ramène effectivement à la prise de conscience du corps c'est le fait de pénétrer mon partenaire ou de me faire pénétrer et bien après tout s'il y a besoin de ça et si effectivement c'est la seule porte d'entrée pour le moment ok mais est-ce qu'à un moment donné bah justement j'ouvre d'autres portes il n'y a pas de connotation sexuelle derrière cette ce commentaire là de effectivement je prends aussi conscience de mon lien à ce qu'il y a dehors de mon lien aux autres et que en fait cette énergie liée à la sexualité et bien elle ramène elle ramène effectivement aussi autre chose et qu'on peut passer y compris ce rapport à la libido sur un niveau un peu plus on va dire justement plus vibratoire et plus subtil aussi mais ça n'empêche pas d'ailleurs que le tout plus se liait mais d'arriver à dire je me détache moi je me détache je ne suis plus complètement comment dépendant et d'être dans une logique où la sexualité est indispensable sinon je pète un plomb mais j'entends bien j'ai moi-même ce rapport à la sexualité et aussi quelque chose où je dis bah oui là au moins effectivement je prends du temps pour moi pour mon corps et ouais je regarde ça ça fait partie des choses qui sont là aussi ouais bien sûr parce que cette énergie cette énergie liée au chakra 2 oui elle est assez présente chez moi voilà parce que aussi bien au niveau créativité et que je mets pas mal de choses en action après il faut arriver à finir mais voilà ça avance ça avance plutôt bien alors il y avait Chocobilly j'ai pas compris prosélytisme par rapport à tu peux donner un peu plus de contexte ton prosélytisme Choco s'il te plaît sinon il y avait eu une question qui n'a pas trop de rapport mais Denis bonsoir je ne sais pas si je suis dans le thème mais est-ce qu'on peut créer des vortex soi-même et si oui à quoi ça pourrait servir et donc Ikem qui disait Denis je sais d'avance que la réponse de JP va être d'abord pour quelles raisons veux-tu créer un vortex on prend les paris c'est une bonne idée créer un vortex ça c'est juste pour embêter Ikem et Denis qui dirait compléter le vortex je l'ai créé mais inconsciemment j'en ai plusieurs dans ma chambre mais je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là alors sauf que ça dépend ce qu'on appelle un vortex voilà parce que moi un vortex c'est quelque chose qu'on parle en au mieux au plus petit en centaines de mètres voire assez facilement en kilomètres donc je pense qu'on ne parle pas de la même structure énergétique et là c'est le problème d'utiliser un mot pour différentes choses donc effectivement c'est pas le thème de ce soir de qu'est-ce que c'est une structure tourbillonnaire ça peut être une forme pensée est-ce que c'est lié à une petite ou à une énergie là il faudrait regarder un petit peu plus en détail désolé je l'ai renvoyé viens donc faire un stage et on verra ce que c'est alors Francesca moi j'ai une colère que je n'arrive pas à lâcher envers une pseudo thérapeute avec qui j'ai fait un séjour à Bali cela a été très difficile cela fait maintenant un an et j'en rêve encore bah t'as le droit de gueuler dessus t'as le droit de dire elle me fait chier c'était nul c'était t'as le droit aussi d'exprimer ta colère parce qu'en fait c'est ça de lâcher envers une pseudo avant de lâcher rentre vraiment dans ta colère et exprime-la complètement après des fois des fois j'ai besoin de ça des gens qui me disent ouais mais elle m'a fait n'importe quoi ça s'appelle payer pour apprendre parfois et dire ouais mais bon en plus et des fois les gens sont très en colère en disant non mais là j'étais faire un truc j'ai mis en plus une fortune et je me suis rendu compte que c'était une couillonnade oui oui il y en a qui se retrouvent on va dire dans des mouvements sectaires je vais pas citer de nom c'est leur faire de la pub et puis qui laissent leur maison et tout ce qu'ils ont donc des fois et donc elle disait oui j'ai payé très cher et elle m'a répondu oublie-moi et j'ai payé très cher quand tu dis t'as payé c'est financièrement oui je pense oui bah oui j'entends j'entends bah t'as payé pour est-ce que on va dire alors donc exprime ta colère t'as le droit d'être en colère t'as le droit de dire effectivement il y a des margoulins comme il y a des garagistes c'est des margoulins il y a des thérapeutes qui sont des margoulins il y a des formateurs qui sont des margoulins oui bien sûr je vais pas dire et du coup effectivement d'autant plus que quand c'est un thérapeute ou quelqu'un qui est un accompagnant le margoulin généralement c'est non seulement pour moi j'appelle ça un manipulateur et là du coup je donne ma confiance et en fait je suis trompé et là c'est difficile et là c'est difficile j'entends non qui aime qui veut dire non 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 oui alors donc elle a payé très cher non seulement financièrement mais aussi moralement ce fut dur elle a un site où elle utilise à tour de bras le mot bienveillance voilà et elle fut duré qui ? bon après c'est pas alors voilà là je vais pas parler de technique au delà de la technique c'est les personnes et effectivement des fois les mots c'est une chose comment les gens le vivent comment les gens le vivent au quotidien quand j'ai des gens qui me disent ben voilà il y en a dit on essaye nous d'essayer de dire on travaille sur la relation et sur le lien on n'est pas parfait il y a des fois voilà y compris avec des gens qui sont proches avec des gens qui disent c'est pas toujours ça se passe pas toujours super en souplesse c'est parfois ben oui c'est pas toujours simple mais on essaye d'être relativement transparent sur ce qu'on vit c'est pour ça qu'entre autres on fait les stages chez nous et pour montrer un petit peu aussi le quotidien même si c'est pas le même quotidien que du quotidien ben non alors Chocobili donc prosélytisme c'était juste une remarque par rapport à Sophie et la thématique de proposer des exercices je me demandais s'il n'y avait pas une part de demande à faire comme moi ça marche bonne question moi dans le côté de ramener les gens au corps ou au moins de les toucher simplement c'est des fois avant de commencer à dire les ramener aussi au corps je les touche et ok on fait un travail effectivement où il y a une part de toucher ça peut être le bras simplement à dire ok je fais un truc sur je vous prends le poux ok un massage au niveau de la main style méridien de la main machin puis oui donc là il y a un point c'est ramener les gens je remets un contact au corps toucher les gens dit KM t'aurais dû faire prêtre dans la région lyonnaise toi ah il manque des il manque des des références donc donc pour Francesca donc Francesca c'est son agressivité le problème je la connaissais avant un sentiment de trahison ben voilà à un moment donné ça te ramène alors moi je dirais c'est intéressant de dire ok je peux être en colère et je lui en veux le poser une bonne fois gueuler dessus un bon coup mais ne serait-ce même que pour toi pas pour elle pour toi et puis à un moment donné dire merci pour elle parce qu'effectivement elle t'amène aussi du coup à être plus attentive attentive à la cohérence des gens entre leurs actes et leurs paroles voilà de dire ok la personne me dit quelque chose mais en creusant un petit peu est-ce qu'elle met en action ce qu'elle dit il y a des années qui me disent ça pour moi c'est assez important quoi alors qui l'on a un Francesca Sophie je ne comprends pas Choco demande à faire comme moi ça marche et répond s'il te plaît en privé pour pas polluer voilà effectivement vous pouvez continuer à discuter il n'y a pas de soucis Clea merci pour ta légèreté tu vois ils n'ont plus ils n'ont plus de questions ouais chic zut Jérôme pour moi la colère est à expérimenter mais à un moment je pense que c'est vraiment à laisser de côté car si je nourris ce chemin je nourris aussi l'inverse tu vois remarque l'inverse de la colère ça peut être plutôt sympathique si tu nourris l'inverse donc le côté on est de dire je vais mettre de côté complètement ma colère mais en fait finalement je la planque sous le tapis ça sert à rien c'est par rapport à ça en fait que je disais d'exprimer cette colère on ne peut pas dire pour moi d'amener directement les gens à dire ok de toute façon toute information toute expérience est parfaitement juste si à un moment donné à l'intérieur il y a toujours cette boule de colère et dire mais non c'est pas juste et ouais je me suis fait manipuler et vous sortez ça à quelqu'un qui s'est fait agresser on va dire oui tout est juste et machin ou voilà qu'un enfant qui s'est fait maltraiter agresser tuer ça va être un peu compliqué donc il y a des étapes ok à un moment donné l'expérience va de toute façon amener une information d'évolution qui est utile pour le vivant et qui va de toute façon nous aider aussi et nous a amené là où on est quelle que soit la pire des expériences qu'on a vécu c'est aussi celle-là qui quelque part nous a formé y compris des fois à former ne pas oublier que oui on peut dire elle m'a formé à être fort mais des fois elle a pu aussi complètement me casser et à ce que je sois aussi comme une serpillière à un certain moment donc oui passer ça ça peut être intéressant mais c'est intéressant de ne pas griller les étapes il me semble donc Julien pour la parenthèse sexualité une attraction forte envers une femme vue il y a fort longtemps qui revient souvent dans mes pensées et qui me perturbe dans mon couple aurais-tu un conseil ou une lumière ? est-ce que tu peux l'exprimer ? est-ce que tu peux te permettre de l'exprimer ? y compris d'ailleurs peut-être à la femme vue il y a fort longtemps ou au moins de l'exprimer à toi-même et là on va revenir sur je me prends un petit papier un crayon et puis qu'est-ce que je ressens ? qu'est-ce que je ressens ? ok qu'est-ce que j'ai vraiment ? c'est quoi ? c'est que je fantasme tu fantasmes à un niveau complètement sexuel ? et bien pose tes fantasmes sexuels sur le papier voire même si tu es dans ton couple c'est suffisamment vous êtes suffisamment en confiance et en transparence et bien pouvoir verbaliser avec ta partenaire de dire ben voilà j'ai ça qui est là et c'est là et pouvoir l'exprimer ça serait l'idéal pour moi après c'est on fait ce qui est gérable pour nous donc vraiment de parce que très souvent en fait il y a le côté de dire ok et si finalement effectivement mais finalement après tout moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un maximum d'expérience sexuelle et que mais non là je me suis drapé dans un côté non moi tu comprends c'est uniquement la spiritualité qui m'intéresse est-ce que je peux envisager ce que tu es là pour moi c'est marrant d'en causer cet après-midi avec Ben à un moment donné de dire je regardais effectivement parfois certaines envies que je peux avoir et je dis ok est-ce que finalement ça pourrait être une envie vraiment puis de dire ben non ok mais est-ce qu'on peut l'envisager et y compris en parler et le partager bon ça va elle ne m'a pas mordu mais non c'est de regarder aussi ok j'ai ça qui passe là à un moment donné je peux l'exprimer je peux le partager donc Julien je me le suis exprimé mais je n'ose pas en parler à ma compagne ça lui ferait trop mal de savoir qu'une autre me plaît peut-être peut-être je peux entendre que des fois c'est pas c'est pas forcément simple là c'est j'ai pas une réponse toute faite moi ce que j'entends c'est qu'il y a une part de fantasmatique que tu t'es pas complètement exprimé et vraiment de faire le travail à la limite sur 15 jours et à marquer effectivement tous les fantasmes qui passent des plus spirituels aux plus bestiales sans censure sans censure et vraiment te prendre le temps mais par écrit Ikem le meilleur moyen de résister à la tentation c'est d'y cédé d'excit Sacha Guitry et Francesca qui rajoute et cache bien ton cahier Julien merci Jean-Pier là ça me parle bien ben voilà mais vraiment sur ce rapport à la sexualité il y a un nombre de de non-dits de on s'autorise pas mais de dire ok j'ai des choses mais non mais ça c'est crade mais c'est pas moi mais c'est laisser sortir autorisez-vous à le poser sinon de toute façon ça reste dedans et ça va vous pourrir à l'intérieur voilà elle est bonne vôtre Jérôme fais-tu une différence entre émotion et sentiment ? Ouf On avait un peu travaillé là-dessus un moment Ouais on avait travaillé là-dessus Euh oui Ça c'est une réponse très utile donc il va me demander c'est quoi la différence pour toi entre émotion et sentiment Ça c'est des mots après hein Vas-y Kème lâche-toi De toute façon on le connaît bien Donc c'est des mots Effectivement le l'émotion généralement le sentiment je vous pourrais dire j'ai une quoi j'ai une certaine prise dessus L'émotion c'est quelque part je suis pris par l'émotion Le sentiment j'ai je peux avoir une relative prise et un recul sur le sentiment Il y a Gilles qui propose sentiment égale pensée plus émotion Ouais mais alors je dirais que le sentiment est ouais on est dans quelque chose qui est plus effectivement construit donc pensée plus émotion je suis plutôt d'accord je suis plutôt d'accord alors Hélène nous donne sa définition un sentiment c'est quand on regarde une jolie nana et l'émotion c'est quand elle me caresse le sexe alors Karine j'ai constaté Gilles émotion égale énergie plus information ouais alors là par contre c'est un peu c'est un peu énergie plus information pour l'émotion oui on va dire qu'il y a de l'énergie je suis d'accord qu'il y a de l'info il y en a toujours mais je dirais trop plein d'énergie et souvent alors pas forcément après l'émotion c'est bien aussi vous êtes dans une grande joie c'est plutôt sympa donc après est-ce que je suis complètement submergé et si je me laisse submergé par la joie en fait le côté de je me laisse submergé par une émotion oui mais est-ce que je m'attache à cette émotion et je peux être dans une énorme tristesse ça m'est arrivé il y a deux jours où d'ailleurs j'étais au téléphone avec Gwen en même temps et en disant mais il y avait un côté émotion qui est remontée sur le rapport à la terre mais à la planète et à être en même temps en pleurs et en même temps ça passe complètement donc il y a vraiment aussi ce côté là ce côté de l'attachement qui pose problème parfois après quand une émotion nous submerge et qu'on ne peut plus rien faire d'autre là c'est gênant aussi par moment en même temps bah oui t'es posé t'es dans la joie complète ou dans le débordement émotionnel voilà où on est tout le temps alors parfois attention de pas utiliser les émotions comme une fuite en disant non mais là je suis submergé par mon émotion donc je ne peux plus rien dire et le nombre de chantages à l'émotion simulé ou vrai mais vrai mais débordante alors je vais faire une caricature monsieur fait une remarque madame rentre en pleurs le nombre de fois où ça arrive dans des couples et ah oui mais bon et du coup je ne peux plus parler quoi parce que l'autre il en pleure et donc je suis le méchant en plus et donc des fois il y a même carrément un petit jeu qui se met consciemment ou inconsciemment de manipulation c'est encore une autre histoire alors pour continuer sur Laurent le sentiment vient davantage de l'être ça me va Laurent l'émotion est plus proche de l'ego et Gilles émotion égale émotion ce qui nous met en mouvement ah ouais je suis d'accord je vais pas en fait j'ai pas forcément envie strictement de m'étendre là dessus mais c'est intéressant c'est intéressant Annie il me semble que l'émotion est fugace est faite pour qu'on la laisse nous traverser avec les sensations corporelles qu'elle provoque alors que le sentiment tal est plus construit et durable et on peut l'entretenir et s'y complaire je suis plutôt d'accord c'est bien j'ai pas besoin en fait on a juste besoin de dire les réponses donc Karine j'ai constaté dans le comportement des humains que bien souvent de manière inconsciente pour certains et inconsciente pour d'autres le but du comportement est bien souvent lié à du vol énergétique est-il possible de mettre des barrières pour empêcher ces vols alors là je vais répondre sur un autre plan oui on peut dire je mets une barrière je me mets dans une coque et autres mais pour moi en fait c'est surtout d'apprendre alors là je vais vous dire on fait un truc en stage qui s'appelle se recaler en fait sur la source et on se rend compte que plutôt que de dire parce que celui qui vole de l'énergie c'est parce qu'il a faim donc si moi j'arrive à me connecter à quelque chose qui est à l'intérieur de moi pas à l'extérieur qui est vraiment à l'intérieur mais on va dire qu'il y a cette étincelle d'infini si je suis sur cette étincelle d'infini et l'étincelle de l'infini égale l'infini l'autre non seulement il vient mais je vais le nourrir et en fait même le fait de le nourrir va me nourrir et lui ça va le faire changer le mode de fonctionnement donc ça effectivement ça fait partie des choses qu'on fait en stage voilà Julien certains désirs notamment sexuels sont vraiment à vivre ou l'on peut s'en libérer juste en les exprimant là-dedans j'ai pas certains désirs notamment sexuels sont vraiment à vivre pourquoi pas à partir du moment où tu es dans une logique d'adulte consentant moi j'ai pas de la limite la limite c'est la tienne c'est la tienne j'ai des gens qui sont venus et qui étaient dans des logiques sadomaso où les deux ont tiré du plaisir c'était une option parmi d'autres après tout voilà c'est pas parce que c'est pas forcément mon trip que que ça peut pas être le trip d'autres donc pour moi la logique du désir à partir du moment où on est en bienveillance avec soi-même et avec l'autre au niveau sexuel tout peut se vivre tout peut se vivre à partir du moment où effectivement les deux sont d'accord là-dedans de c'est bien c'est mal voilà les gens qui ont envie de vivre en polyamour d'avoir de la sexualité à partenaires multiples et autres pourquoi pas pourquoi pas il n'y a pas après c'est est-ce que je me perds dans un désir et dans le toujours plus dans le rapport à la sexualité et il m'en faut toujours plus parce que si j'ai pas un truc complètement fou je peux même plus en tirer une jouissance donc ça par contre ça m'est arrivé d'avoir des gens où effectivement c'était leur problème c'était s'ils allaient pas très très loin dans ce rapport aux côtés sadomaso c'était impossible pour eux de pouvoir avoir ne serait-ce qu'un poil de jouissance alors Julien précise pas à ce point de mon côté c'est plus l'attraction féminine à laquelle je me sens très sensible et bien regarde tes envies vraiment et autorise au moins autorise-toi déjà à les exprimer c'est Dior Junouin qui donc quand je disais pour les fantasmes par rapport à la personne mais pas par rapport à la personne et puis à un moment donné est-ce que je peux l'exprimer à ma partenaire après tout ne serait-ce que l'exprimer j'ai quelqu'un comme ça qui m'avait dit mais là voilà j'ai un gros fantasme mais c'est plus qu'un fantasme c'est là et ça l'oppresse avec un côté de un rapport à une certaine logique de violence on pourrait dire presque j'ai envie de violer la personne avec qui je vis il va dire mais je peux pas lui dire ça il va dire mais je suis complètement malade et autre et en fait je connaissais en plus d'ailleurs sa compagne je lui dis je pense qu'elle peut l'entendre et en fait le fait de le partager ils sont passés à l'action et puis et puis et puis simplement c'est parti Laurent qui dit et la sexualité ne commence-t-elle pas dans un regard et elle peut aussi se finir dans le regard oui on peut être on peut partager un orgasme avec quelqu'un sans même le toucher et ça d'ailleurs c'est à un moment donné comment on passe la sexualité sur un autre plan allez je vais renvoyer paradoxalement j'ai des gens qui me disent ah ouais dans les papes là que tu as fait c'est génial il y a un truc qui s'appelle sexe bah lisez bien le sexe le descriptif et en fait vous allez vous rendre compte que c'est justement celui qui s'appelle sexe le vrai sexe on va dire corps c'est création et l'autre est pour justement mettre la sexualité sur un autre niveau et comment je peux y compris justement créer un lien créer un lien à tous les niveaux avec quelqu'un d'autre y compris effectivement au niveau chakra 2 au niveau sexuel sans être dans la logique de dire bah il faut passer par un rapport sexuel ouais on a encore un petit peu de boulot là dessus et ce rapport effectivement tout le rapport homme-femme les rapports à la séduction c'est ouais c'est choco alors Annie qui disait la recherche du plaisir intense n'est-elle pas le propre de ceux qui souffrent en silence tout aussi intensément il me semble que plus la souffrance est reconnue et plus elle coupe court à une recherche de plaisir effrénée ou obsessionnelle oui et non pas forcément je dirais la recherche de plaisir intense et la source qui souffre est-ce qu'on souffre pas tous à un moment donné ou à un autre et est-ce qu'à un moment donné rechercher du plaisir oui qu'il soit sexuel ou autre c'est plutôt bien alors un rapport sexuel oui qui n'est pas charnel oui l'intérêt c'est que tu peux être avec 40 personnes et à la limite moi dans l'absolu et être à 40 en orgasme collectif ouais et c'est pas gênant plaisir extase plaisir extase lien moi je dirais lien à tous les niveaux comment effectivement je peux vibrer à tous les niveaux de mon être avec l'autre que ça soit au niveau du chakra 6 7 5 à 3 2 puis et dire effectivement je suis dans un orgasme même en regardant la même chose que la personne et simplement en disant waouh c'est tellement merveilleux que ça peut produire un sentiment de plaisir extrême et un sentiment orgasmique et qui d'ailleurs ne résonne pas spécialement sur le côté sexuel il ne va pas y avoir d'érection spécialement chez l'homme chez la femme pas forcément non plus à dire je me retrouve toute trempée ou pas d'ailleurs ou oui mais c'est pas forcément lié ça c'est quelque chose on peut avoir un orgasme gustatif certains s'en rappellent peut-être voilà il y en a qui étaient scotchés sur un gros caillou qui est renvoyé effectivement sur le rapport à l'orgasme mais quelle que soit la forme d'orgasme et moi en me connectant sur le caillou à un moment donné j'ai un truc qui m'a exposé en bouche et on peut dire un orgasme gustatif surprenant je ne savais pas que ça pouvait exister voilà on peut l'avoir en auditif ça marche aussi ou par le son je rentre dans quelque chose ou ouah ben effectivement en fait simplement d'un coup je me sens complètement en connexion et donc tout explose parce que je suis en connexion avec tout c'est ça moi ce que je mets derrière le mot orgasme ou juste sentir l'énergie de la terre qui monte qui est là après il y a plein de il y a plein de déclinaisons bon voilà il est 22h33 il n'y a plus de questions ça tombe bien parce que normalement c'est jusqu'à 22h30 l'ours et un orgasme en allant chier ben oui pourquoi pas ben prêtez de l'attention à ce que vous faites prêtez de l'attention à ce que vous faites et on peut arriver à ressentir effectivement des sentiments et des sensations de plaisir intense effectivement dans toutes les activités mais on peut arriver aussi à dire comment simplement de respirer si on y met suffisamment d'attention vous allez vous rendre compte que ben oui ça peut amener quelque chose de drôlement sympathique l'ours faut dire que j'en avais besoin bon alors Nicolas l'énergie monte-t-elle pour palier non par palier de bas en haut pas toujours en fait ce qui se passe pour moi c'est il n'y a pas que l'énergie du bas qui est à monter il y a aussi l'énergie du haut qui est à descendre et que quand tout va bien les deux se font ensemble et ça se retrouve au coeur tout le côté trois chakras en haut trois en bas et le coeur en point central donc c'est pas que dire oui mais alors il y a que le corps le corps et là il faut travailler sur le corps ben oui il faut mais il y a aussi à un moment donné comment effectivement je me mets en conscience de la part subtile et j'amène justement cette spiritualité à habiter aussi pleinement ce corps c'est pas juste il y a effectivement cette énergie j'ai tendance effectivement souvent et qu'elle me faisait la remarque mais tu parles que du corps que du corps oui parce que très souvent 80 allez on va dire on va être gentil on va dire 95% des européens ont besoin de ça mais ça n'empêche pas le reste très souvent en réflexe le reste vient si on est vraiment en conscience dans le corps une vraie conscience en finesse et parce qu'en fait c'est l'énergie de base de la terre qui est complètement aussi spiritualité mais qui est effectivement beaucoup plus liée au corps que cette énergie qui est beaucoup plus éthérée qui descend on peut être complètement pour moi dans une logique d'amour qui vient de la terre et d'amour qui vient on va dire du ciel et justement de faire l'alchimie au coeur c'est ça le jeu c'est ça le jeu Nicolas a tendance à faire tout l'un ou tout l'autre ben ça après voilà c'est un ça pourrait faire l'objet d'une autre soirée voilà et donc pour Colette comment attirer l'abondance matérielle argent il y a 22h35 ça pourrait aussi je te remercie pour remettre peut-être un thème là-dessus sur le rapport à l'abondance matérielle et je ne vais pas répondre du coup mais ça pourrait je pense que ça ça pourrait vraiment faire l'objet d'un du soir qu'est-ce qu'on appelle l'abond justement parce que ça va nous emmener beaucoup trop loin pour rentrer en détail donc c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans la réponse désolé désolé voilà en tout cas merci pour cette soirée merci merci pour les il y avait à un moment donné plus de 40 personnes qui étaient là a priori voilà merci à ceux n'hésitez pas au moins à laisser vos vos coordonnées dans le petit formulaire je rappelle aussi ben voilà c'est une participation libre voilà mais on a reçu il y a des gens qui nous ont envoyé des choses on a reçu Francesca voilà d'ailleurs on a fait une photo on a des gens qui nous ont envoyé donc des créations qu'ils ont fait quelqu'un qui dit ben moi je n'ai pas du tout d'argent mais je fais des graines potagères et qui nous ont amené des graines potagères et ben super voilà donc c'est aussi se dire participation libre des gens qui vont dire ben ouais ben moi je veux bien venir vous filer je ne suis pas très loin je viens deux jours vous filer un coup de main au jardin et à faire super voilà donc merci à tous et puis ben bonne soirée bonne soirée donc c'était Jean-Pierre Martinez et et Gwen donc du site esprit-de-la-nature.fr co-création.com et de jardin extraordinaire enchantessence enchantessence.com non c'est enchante-sence.com voilà bonne nuit bonne journée c'est 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 c'est